... Salut à tous, bienvenue dans le spot, très heureuse de vous retrouver pour un numéro exceptionnel. Nous sommes le samedi 3 février, nous sommes aux arcs et nous sommes sur la 4ème édition du Big Up and Down. L'événement qui rassemble tous les pratiquants de ski de randonnée, amateurs, débutants et professionnels. Et pour nous en parler ce soir, un bel échantillon, à commencer par Laetitia Roux et Na Gavaggio. Merci d'être avec nous. Merci. Nous retrouverons tout à l'heure sur le plateau Liv Sansos, Romain Resson et Gina Desisier. Enac, Liv, on commence avec vous. Vous êtes devenus des ambassadeurs du ski de randonnée, chacun dans vos pratiques. Le ski alpiniste, pour toi Laetitia et Enac, on va dire plutôt la free rando. Est-ce que déjà, pour commencer, vous pouvez l'un et l'autre nous définir votre pratique ? Comment on pourrait qualifier le ski de randonnée et chacun le ski alpinisme et le ski de rando ? Et le free rando, pardon. Je commence ? Honneur aux femmes, Laetitia. Merci. Alors moi, je pratique le ski alpinisme, comme tu dis. Je pense que la définition la plus simple, c'est que c'est le mode compétition. En fait, c'est du matériel léger, des skis étroits. Et puis, c'est quand même beaucoup de pratiques sur les pistes pour moi, parce que je m'entraîne, je pense, quand même 80% sur les pistes. Ça peut paraître un peu triste des fois, mais c'est plus efficace. Et malgré tout, j'aime le ski quand même. J'aime la descente, j'aime la vitesse, donc j'aime la poudreuse. Donc voilà, je m'entraîne aussi en pleine montagne. Mais voilà, beaucoup de skis en mode léger et en mode rapide, en fait. Et Nac, la free rando, une pratique en vogue, on va dire, ces dernières années. Est-ce que tu pourrais définir qu'est-ce que c'est que la free rando ? Alors, pour rebondir par rapport à ce qui dit Letty, pour moi, c'est déplacement, en fait. Donc le matériel est forcément plus lourd, plus adapté à la descente, alors que Letty, elle, c'est plus adapté à la montée. Et pour nous, c'est vraiment un moyen facile de pouvoir se déplacer en montagne, d'avoir accès à des endroits qui ne sont pas forcément desservis par les remontées. Donc ça, c'est vraiment quand on est dans un univers de station. Ça nous permet de basculer sur des zones hors-piste en général, ou même évoluer sur le domaine skiable, sur des petites crêtes et tout ça. Et puis après, il y a toujours pareil avec cette obligation pour nous, qui est la descente prioritaire, quand les stations ne sont pas encore ouvertes, mettons, ou en fin d'hiver, d'aller se balader sur les versants d'en face et ainsi de suite. Mais oui, c'est plutôt déplacement, loisir pour moi. Et comment vous, l'un et l'autre, vous vous êtes mis à la rando, que ce soit en compétition ou pour le côté pratique et plaisir ? On a toujours l'impression que c'est une discipline qui reste une discipline de niche. Le Big Up and Down nous prouve le contraire. Comment, l'un et l'autre, vous vous êtes mis à cette discipline, à cette pratique ? Laetitia ? Moi, ça a été grâce à mon papa, qui m'a initiée, qui lui pratiquait la rando depuis toujours. En fait, je l'ai toujours vu avec ses pots de phoque. Et donc, au début, c'était vraiment pour le plaisir, pour être avec lui, pour être... J'aimais la montagne, je faisais du ski alpin, donc je montais pour descendre avant tout, avec mes chaussures de ski alpin et puis mes vieux skis. Mais voilà, c'était vraiment pour le plaisir. Et aujourd'hui, on rappelle quand même Laetitia, parce que c'est parti d'un plaisir. Aujourd'hui, quand même, le palmarès de Laetitia, si je ne me trompe pas, 17 titres de championne du monde, 8 victoires au Général de la Coupe du Monde, 7 piramentas et en tout plus de 100 médailles d'or. Bravo quand même ! Qu'est-ce qui te fait courir encore aujourd'hui sur ces compétitions ? Je pense que j'aime... En fait, c'est vrai que des fois, je différencie un petit peu les deux, parce que j'adore le ski, j'adore la vitesse, j'adore la montagne. Donc c'est vraiment un environnement qui m'a... C'est pour l'environnement que je suis allée vers cette discipline au début, comme je disais, pour le plaisir. Mais j'aime aussi beaucoup l'entraînement, en fait. Donc juste m'entraîner, le côté fitness, justement, le côté être en forme, le côté de se faire mal à la montée, arriver à repousser ses limites, tout ça. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment ce côté-là qui continue de me pousser à faire de la compète. C'est parce que j'arrive encore à progresser. Je sens que... Que je progresse sur le plan physique, mais surtout sur le plan personnel, en fait, et mental, grâce à la compétition, grâce à l'entraînement. Donc c'est ça qui continue à me faire avancer. Et Naïc, toi, comment es-tu arrivée dans ce milieu du ski dans le rando ? On rappelle avant Ski Cross, après Freerider, on te connaît aussi pour ça, on te connaît aussi, bien sûr, on ne peut pas ne pas le dire pour Rancho, dans lequel on t'a vu faire... C'est toujours la Pyramenta, il faut le noter, quand même. Tu as aussi essayé le ski alpinisme. Voilà, toi, ta petite histoire avec le ski de rando. En fait, donc, on a dû commencer plus ou moins pareil. Moi, j'ai dû commencer vers les 18 ans. Et en fait, c'était vraiment par nécessité de déplacement. Lors de nos tournages en freeride, où on va forcément faire des images, des photos, des vidéos, besoin de remonter les pentes pour pouvoir profiter des belles lumières et tout ça. Et quand on marche dans la neige et qu'il y a 62 poudreuses, on n'avance pas. On ne peut pas se trimballer avec des raquettes dans le dos. Du coup, on a très vite opté pour le ski de rando. Du coup, au début, c'était vraiment une nécessité. Et puis, forcément, plus on en pratique, plus on commence à avoir du plaisir. Donc moi, je ne suis pas un adepte de la grosse, grosse endurance. Du coup, je ne pars pas, comme Letty, forcément faire une rando full, full plaisir. Moi, il me faut le petit gâteau sur la cerise à la fin. Donc, il me faut vraiment une grosse descente. Voilà. Tu as le gâteau sur la cerise ? La cerise sur le gâteau. Et sur le big up, parlons quand même du big up and down, parce que nous sommes ici aux arcs pour cette quatrième édition. Un événement qui rassemble, comme je le disais, tout le monde, tous les pratiquants, les débutants, les confirmés, quelle que soit la longueur au patin. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en deux mots ? Qu'est-ce que c'est que le big up et qu'est-ce qu'on peut voir ? Quel est le programme ? Je dirais participatif, découverte et démocratiser le ski et forcément le ski de rando. La particularité de l'événement, c'est vraiment que, peu importe le niveau, en fait, on mêle sur toutes les activités et sur les trois jours d'événement, les pros et vraiment les purs amateurs et ceux-mêmes qu'on n'a jamais fait. Donc, il y a des ateliers pour découvrir, comme ce soir. Il y a tout effet, en fait, pour mélanger un petit peu les deux univers. Alors, dans le jargon, on dit les collants pipettes, donc c'est un petit peu laiti et tout ça. Donc, c'est les gens qui vont très, très vite à la montée, qui ont des tout petits skis, qui... Ben voilà, c'est vraiment leur sport. Et puis nous, beaucoup plus pâteau, beaucoup plus lent. Mais peu importe, au bout du compte, on part ensemble, on a la même ligne de départ et la même ligne d'arrivée. On n'a pas le même chrono, ok ? Mais à la fin, on s'est tous régalés, voilà. Alors, j'en profite pour rebondir sur les collants pipettes. Laetitia avec Tania Naville et le blog On n'est pas que des collants. Vous avez lancé un projet, une web-série qui s'appelle Women Skimos Project où vous allez à la rencontre des femmes qui pratiquent le ski de rando. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Après, on reviendra sur le big up. Oui, alors, en quelques mots, en fait, l'idée, c'est d'aller à la rencontre, comme tu disais, de femmes qui font du ski de rando. Mais sous toutes ses formes, en fait, on voulait voir un petit peu les différentes approches de la peau de phoque. Et puis, on voulait surtout faire partager des histoires qui étaient inspirantes et qui prouvaient un petit peu ou qui montraient, en tout cas, aux filles que tout est possible, qu'il faut... C'est un peu comme ce que j'ai vécu, moi, finalement. J'ai réussi à faire, en gros, de ma vie ce que j'avais envie qu'elle soit, à me faire plaisir, à être... Je sens que je suis sur ma voie, en fait, que j'ai trouvé mon truc à moi. Et tout ça, c'est juste qu'il faut y croire. Il faut se dire, la montagne, ce n'est pas fait que pour les hommes. Ce n'est pas parce que c'est un milieu difficile ou quoi que ce soit, le ski aussi. Et voilà, c'est ouvert à tout le monde. Il faut se donner les moyens. Et puis, c'est que du plaisir. Donc voilà, que ce soit des guides de haute montagne, que ce soit des filles qui organisent des compétitions ou des compétitions ouvertes à tout le monde, je veux dire. Mais voilà, c'est des profils différents, des pays différents, des approches différentes qu'on veut faire découvrir, qui ont pour objectif de faire rêver, de donner envie aux filles de se joindre à nous. Et le Big Up and Down est aussi là pour ça. Demain, donc ce soir, la belle montée, tu nous en parlais tout à l'heure. Demain, le Big Nac. Oui. Vous voyez ? Alors le Big Nac, c'est quoi ? Alors du coup, le kylianomètre qu'il y avait vendredi, c'est vraiment pour ceux qui montent très vite. Donc c'est la compétition, on va dire, pour les compétiteurs rando pur. Et le Big Nac, c'est vraiment free rando où on essaye de faire un format de course pour qu'en gros, le vainqueur soit récompensé par rapport à son niveau de ski et son niveau de montée. Donc il faut être bon dans les deux ou pas trop mauvais dans les deux. Et c'est comme ça qu'on peut faire un podium. Pour ceux qui ont envie de faire un podium, parce que sur l'épreuve de demain, il va avoir je ne sais pas combien de participants. Il y en a 10 qui vont jouer la gagne. Et tous les autres, ils ont juste envie de se balader sur le domaine, faire les épreuves, participer à la fête. Et je voulais juste rajouter un truc qui est génial en fait avec le ski de rando. C'est que toutes les activités pour monter, donc ça peut être le vélo ou la course à pied et tout ça, c'est qu'on est obligé de forcer. Et on est obligé de respecter le rythme de la montée. En vélo, on ne peut pas mouliner, ça fait trop mal aux jambes. Et en fait, la peau de phoque, ça permet à des gens qui n'ont pas forcément une grosse grosse santé de monter assez haut, assez loin et à super basse vitesse. Donc, tout est accessible en fait en rando, peu importe le niveau. Alors, il y a plein de gens, ils ont peur, ils disent « Ouais, non, mais ça va être dur. » Mais non, justement, le matériel aujourd'hui, il est léger, c'est facile. Et même si on n'a pas une grosse VO2, on prend notre temps, on monte et puis on peut avoir la chance d'arriver au sommet d'une crête, sur un pic, admirer le paysage et tout ça. Et ça, c'est vraiment cool. Laetitia, pour finir, voilà un conseil pour ceux qui voudraient se mettre à la rando et un conseil pour venir sur le Big Up l'année prochaine. Pour venir, en tout cas, je conseille de venir, ça c'est sûr, de venir tester l'expérience parce que, comme dit Enac, c'est ouvert à tout le monde, que ce soit à tous les niveaux, mais surtout ouvert à toutes les approches. Donc, toutes les largeurs de ski, tout. Et puis, c'est vraiment une ambiance super conviviale. Donc, c'est le moment, justement, de tous se rencontrer alors qu'on ne se croise pas dans l'hiver. Donc, c'est le rendez-vous qui peut devenir vraiment incontournable. Et voilà, j'espère que je serai là l'année prochaine encore avec tout le monde, qui est déjà incontournable. Tout à fait. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous sur le Big Up l'année prochaine, encore une fois. Merci à vous deux. Merci Enac. Merci Laetitia. On vous laisse aller chausser les skis. On va regarder tout de suite en image à quoi ça ressemble, le Big Up. Merci à vous deux. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 MFP. MFP.